Nous parlons à nouveau de ces événements qui secouent en ce moment la France et c'est avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospectif et Sécurité en Europe. Il est en direct de Paris avec nous. Emmanuel Dupuis, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, malgré les appels au calme et à la responsabilité, l'Élysée peine à stopper cette spirale de violence après la mort de Naël. Se dirige-t-on aujourd'hui vers l'activation de l'état d'urgence dans l'hexagone ? Alors, il n'en est pas encore question, même s'il y a des bruits insistants de la part de part et d'autre de l'échiquier politique, où il y a une sorte de forme de consensus. Même Marine Le Pen, qui désormais se range à l'idée qu'il faille se souscrire à l'état d'urgence, les seuls qui sont rétifs restent les Assoumis et la NUPES, qui pour l'instant ne l'a pas appelé, mais les autres forces politiques sont en train de demander à Emmanuel Macron de l'appliquer, même si, encore une fois, l'état d'urgence ne va pas forcément régler la situation, car l'état d'urgence permettrait de donner des moyens supplémentaires aux forces de l'ordre. Ils en ont déjà beaucoup, mais est-ce que cela va suffire à régler le problème ? La difficulté est majeure. Ce sont des manifestations plus ou moins spontanées, avec des appels à manifester qui ne passent pas par les canaux traditionnels, télévision, radio. Il n'y a pas d'organisation à proprement parler. Ce sont des jeunes qui utilisent des réseaux sociaux. Donc c'est particulièrement compliqué d'y mettre fin, à moins de couper les dix réseaux sociaux. Mais évidemment, nous n'en sommes pas là. Donc l'état d'urgence est sur la table. Néanmoins, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas la première fois, qu'il n'y aura pas de caractère exceptionnel au sens littéral du terme. Ce ne sera que la septième fois que l'état d'urgence aura été appliqué durant la Ve République, mais avec effectivement une situation qui est en train de dégénérer et d'être de moins en moins sous contrôle. Alors selon vous, quelles sont les cartes à jouer par l'Élysée pour calmer, disons, cette colère de la rue ? C'est très compliqué parce qu'il ne s'agit pas d'une colère de la rue. Si c'était une manifestation avec des revendications, il suffirait de répondre ou pas aux revendications. Or là, il n'y a pas de revendications. Ce sont des jeunes qui s'en prennent au symbole de l'État, au commissariat, aux écoles, aux bibliothèques, aux services publics et s'en prennent au bien d'autrui en détrisant des voitures ou en détrisant et en pillant des magasins. Donc la revendication, c'est tout simplement de remettre de l'ordre. Et c'est ce que réclament les citoyens, c'est ce que réclament les citadins, les riverains, pardon, et c'est ce que réclament l'ensemble des forces politiques, puisqu'il n'y a pas de revendications à proprement parler. Car il y a une grande différence entre la marche blanche, qui à juste titre a posé la question de l'utilisation abusive de l'arme par le policier qui a tué le jeune Maël, et les manifestations qui lui ont succédé, qui ne sont pas dans la même revendication. Alors la question est simple, est-ce que l'état d'urgence va régler la situation et est-ce que l'état d'urgence va permettre de poser la question que posent un certain nombre de responsables politiques, à savoir la fin de l'impunité contre des dérives policières. Je ne sais pas l'ensemble de la profession qui est critiquée, mais évidemment un certain nombre de pratiques, peut-être un sentiment général de tacite permettant aux policiers de se sentir protégés quand ils commettent des abus. C'est ça dont il est question et c'est ça qui a motivé en général l'opposition et la prise en compte de la violence et le facteur initial de la violence. Mais on n'est évidemment désormais plus là. Justement Emmanuel Dupuis, la France a été condamnée par plusieurs organisations pour brutalité policière, arrestation aveugle et violation des droits de l'homme. Comment en est-on arrivé là selon vous ? Déjà la France n'a pas été condamnée par aucune organisation. La France a été pointée du doigt par la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU qui n'engage pas l'ONU, donc il n'y a pas de condamnation. La condamnation, je voudrais dire que ça passe devant le tribunal, le tribunal, non pas Pénin International, mais le tribunal des droits de l'homme. Donc il n'en est absolument pas question ici. D'ailleurs ce n'est pas la première fois que la France est l'objet de critiques ou l'objet d'interrogations. Le Conseil de l'Europe s'était offusqué. Nous comme d'ailleurs la défenseur des droits français, donc une autorité administrative indépendante, d'un certain nombre d'abus ou de remises en cause des libertés fondamentales dans un certain nombre de lois, notamment la loi contre le séparatisme ou la loi pour conforter les principes de la République par rapport à la criminalisation de l'atteinte à l'image d'un certain nombre de fonctionnaires de police. Et là, ça avait été jugé attentatoire aux libertés individuelles et partiellement censuré par le Conseil de la Constitution sociale. Là, il ne s'agit pas d'une loi, il s'agit d'une appréciation de la part d'une haute commissaire qui met en doute la profession policière parlant de racisme et parlant de racisme policier. Alors encore une fois, tout cela est l'objet d'une très vive polémique car elle n'engage pas l'ONU, même si elle est représentante pour les droits de l'homme de l'ONU. Emmanuel Dupuis, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.